C'est à côté de mercredi, donc, que vont se tenir les premiers rendez-vous chez les dentistes couverts par la Nouvelle Assurance dentaire fédérale. Raymond, Ottawa dit que plus de 1,8 million de personnes sont inscrites et que le programme est particulièrement populaire au Québec. Oui, c'est ce qu'on dit. Près du tiers de toutes les personnes inscrites au Canada dans ce programme sont au Québec. C'est un peu paradoxal, Michel, dans la mesure où le gouvernement Legault n'en veut pas de ce programme. Il réclame un droit de compensation, un droit de retrait avec compensation. Alors, effectivement, ça commence dès cette semaine, mercredi 1er mai. Qui peut en bénéficier? Il faut être résident canadien, avoir un revenu familial net de moins de 90 000 $ par année, ne pas être couvert également par une autre police d'assurance et il faut être inscrit. Qui peut postuler et quand? 70 ans et plus. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le site du gouvernement canadien. Les 65 ans et plus pourront le faire à compter du mois prochain, donc à compter de mercredi 1er mai. Les moins de 18 ans à compter de juin, de même que les personnes handicapées. Et tous les autres à partir de 2025, Michel. Pour les personnes âgées, c'est pas tout le monde qui sont... Oui, on a beau être à moins de 48 heures des premiers rendez-vous. Les dentistes disent qu'il reste de la confusion autour du programme, Raymond. Oui, qu'il y a du sable dans l'engrenage encore à ce moment-ci. Par exemple, on dit qu'il manque d'informations à savoir qui. Certains aspects du programme, c'est pas clair chez les dentistes. On dit ici aussi que plusieurs patients pensent à tort qu'ils peuvent tous obtenir des rendez-vous dès mercredi. Pour les personnes âgées, c'est pas tout le monde qui sont couverts à partir du 1er mai. Ça dépend de la date à laquelle ils se sont inscrits et que c'est supposé d'être écrit sur la lettre qu'ils ont reçue et non pas sur leur carte de demande. Alors, je pense que ça, ça va compliquer les choses. Il y a des personnes âgées qui vont prendre rendez-vous dès le 1er mai, qui vont arriver chez le dentiste et qui vont se faire dire qu'ils sont couverts juste à partir du 18 dans leur cas. Alors, lisez bien vos documents avant de reprendre rendez-vous. Également, c'est très important à savoir, Michel, ce ne sont pas tous les dentistes qui participent au programme d'assurance fédérale. En fait, selon le Dr Tremblay, la plupart au Québec ne sont même pas inscrits. Alors, faites attention. C'est pas parce que vous prenez rendez-vous à votre clinique préférée, là où vous allez habituellement, que vous pourrez bénéficier de ce programme d'assurance dentaire du fédéral. Merci, Raymond. Au plaisir.